Je suis très ému de pouvoir être ici avec ces trois tableaux de Georges Seurat, qui pour moi a été très important quand je suis arrivé à Paris avec une bourse de la Fondation Cartier au début des années 90. J'ai vécu ici pendant trois mois, j'ai commencé à faire des visites d'ateliers. Une des premières lectures, c'était une biographie qui venait de sortir de John Halperin, qui est une biographie de l'extraordinaire Félix Fénéon, qui pour moi était une très grande inspiration en tant que commissaire d'exposition, en tant qu'organisateur d'exposition. Il parlait de cette idée que l'organisateur d'exposition jette beaucoup de passerelles, mais il était surtout très proche des artistes, c'est la proximité des artistes qui m'a en fait attiré par rapport à Fénéon et aussi l'idée qu'il faisait partie des différents mondes qui connectaient le monde de l'art, le monde de la littérature, le monde de la musique. C'était aussi ces passerelles-là qu'il construisait. Une chose qui m'a particulièrement marqué, c'était un passage dans cette biographie où Halperin décrit donc comme ce rat aurait envoyé aux alentours de 1888 ce tableau-là, donc la poseuse de face. Félix Fénéon ne s'est jamais déplacé sans ce tableau dans sa poche puisqu'il souffrait toujours horriblement de la laideur de l'art qu'on trouvait dans des chambres d'hôtel, souvent modestes. Donc dès qu'il arrivait dans une chambre d'hôtel, il installait ce tableau et transformait la chambre. Il parle d'ailleurs de cette extraordinaire sérénité, de cette dignité que ce tableau donnait à la plus minable chambre d'hôtel. D'ailleurs, c'était une influence, je pense, déclencheur aussi pour moi de transformer ma chambre d'hôtel dans laquelle je vivais à Paris à ce moment-là, qui était dans un hôtel modeste à Montparnasse, le Carlton Palace. Le mot palace était tombé de la façade. C'était un hôtel qui n'était vraiment pas un palace, mais c'était un hôtel en même temps, un hôtel des artistes. Il y avait Raymond Hens qui vivait. On avait d'ailleurs des affichages et d'ailleurs certaines de ses œuvres dans le couloir, devant sa chambre. Et en même temps, il y avait aussi Bertrand Lavier et Gloria Friedman, qui résidaient très régulièrement dans cet hôtel. Donc moi, j'ai loué la chambre 763 et inspiré par ce tableau-là, j'ai invité une cinquantaine d'artistes à intervenir dans cette chambre. Donc tout ça, c'était autour du musée portable évoqué par cette expérience de Félix Fénéant, qui ne quittait jamais ce tableau sur ses déplacements. Ce tableau était avec Fénéant, qu'il voyageait avec ce tableau que Sura lui avait envoyé. Il y avait de suite évidemment ces deux autres tableaux. Il y a une simultanéité extrêmement intéressante, si on regarde ces trois tableaux, et Fénéant voulait absolument les avoir les trois. Donc après la mort de Sura, il a pu acquérir ces deux autres tableaux qu'on va ici réunir. Il y a la rencontre d'abord avec ces tableaux dans le livre, avec l'anecdote, avec l'histoire, mais évidemment après il y a la rencontre avec l'œuvre. Et la rencontre avec l'œuvre, quand j'ai vu ces tables pour la première fois, et en fait je m'en suis rendu compte vraiment de ce que Fénéant voulait dire avec cette dignité, avec cette sérénité. Je m'en suis rendu compte aussi de ce simultanéisme qui est très intéressant, qui est quasiment photographique entre ces trois scènes qui se succèdent rapidement. Et évidemment aussi, on comprend pourquoi Fénéant voulait les regarder tous les jours d'une certaine façon, puisque comme toutes les grandes œuvres, c'est une œuvre qu'on peut revisiter, et à chaque fois on voit autre chose. Et c'est peut-être aussi intéressant de mentionner que ces tableaux-là étaient une très grande inspiration pour Van Gogh. Van Gogh les évoque d'ailleurs comme quelque chose qui lui a donné du courage, qui lui a donné de l'inspiration pour peindre. Je pense que cette idée, qu'on peut revoir un tableau tous les jours, c'était en fait l'idée de Fénéant. Il ne voulait pas se déplacer sans d'une sorte de nécessité d'être avec l'art. Comme dirait Gilbert and George, « To be with art is all we ask, d'être avec l'art et tout ce que nous demandons ». Ces trois tableaux de Seurat ont déclenché aussi la naissance de mon nano-museum. Je voulais fonder un musée qui serait portable. On a trouvé un cadre avec l'artiste Hans-Peter Feldman qui était environ 4 sur 6 cm. Un tout petit cadre, un diptyque que Hans-Peter Feldman avait dans son magasin conceptuel. C'est un artiste Düsseldorf qui avait comme une œuvre d'art, un magasin. J'ai acheté ce cadre chez lui et on a commencé à faire des expositions personnelles avec Jonas Mekas, avec Yoko Ono, avec Gabriel Orozco, avec Erhard Richter. C'était une exposition qui a évolué pendant trois années. J'ai toujours porté, comme d'ailleurs Fénéant, ce petit cadre dans ma poche et je l'ai montré à toutes les personnes que j'ai rencontrées, par moi et par vous, pendant mes voyages, pendant ma vie quotidienne. Chaque fois que je suis arrivé dans une chambre d'hôtel minable, j'ai installé ce petit cadre et ça donnait d'une certaine façon une dignité et sérénité, comme tu dirais sera, à la chambre la plus simple et la plus minable. Et peut-être la chose qu'on peut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui nous vivons un moment où de plus en plus l'art est grand. On parle toujours de nouvelles ailes dans les musées. On voit que les espaces d'exposition deviennent de plus en plus gigantesques. Ce qui en soit n'est pas négatif, mais il faut se poser quand même la question dans tout ça, s'il n'y a pas quelque chose qui se perd. Ce qui est cette idée que très souvent l'art se rencontre dans une intimité et que très souvent les grandes œuvres, comme ici ces très grandes œuvres de Georges Seurat, ne sont pas nécessairement à très grande échelle. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vastes comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus riches et triomphants ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le muscle, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.